Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Humility j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je m'excuse d'abord pour ma voix je suis enrhumé donc voilà j'ai le nez plein si ma voix est un petit peu plus naziarde que d'habitude c'est normal Donc Ankama a sorti donc hier la mise à jour concernant les équilibrages qu'il y avait sur pas mal de classes Ils avaient pas mal de modifications à apporter donc sur certaines classes c'était des nerfs d'autres des ups Évidemment avec les variantes de sort ça amenait beaucoup de problèmes d'équilibrage justement Et il y a eu une petite modification au niveau du steamer pardon il y a eu un petit up au niveau de certains sorts de la portée de certains sorts Par exemple torpille qui est le sort que j'utilise beaucoup en 1v1 avec le steamer d'opu justement Et bien ils ont enfin ils sont passés de 1 à 3 po à 1 à 5 donc c'est un petit up clairement qui peut faire vraiment la différence Donc je trouve ça vraiment cool d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous les retours que vous m'avez fait sur le steamer Ça m'a fait très plaisir je suis très content de l'avoir pris et d'ailleurs c'est la classe sur lequel j'ai le plus de plaisir à jouer en ce moment Vraiment c'est un truc super cool en plus steamer 150 il n'y en a pas beaucoup enfin il n'y en a pas beaucoup level 200 Mais en tout cas level 150 il n'y en a pas des masses et c'est assez cool de jouer même en 3v3 on va essayer de voir ce que ça donne Alors voilà j'ai reçu plein de conseils la plupart étaient vraiment très sympa et très positif Alors d'autres étaient un petit peu moins bons parce que par exemple on m'a conseillé de jouer avec ressac par exemple Mais je ne peux pas jouer avec ressac vu que j'utilise la variante torpille Egalement en fait je n'ai pas accès à toutes les variantes qu'il y a après jusqu'au level de level 160 à 200 Je n'y ai pas accès donc il y en a beaucoup qui m'ont conseillé des variantes mais je n'y ai pas accès tout simplement Et c'est dommage mais c'est comme ça Pareil je préfère utiliser scaphandre que blindage dans la plupart des cas parce que blindage 10% de sa vie Ok 370 points de bouclier ça peut être pas mal dans certains cas Mais la plupart du temps en fait c'est pas intéressant Et en tout cas vaut mieux avoir des dommages de poussée parce que 40 c'est assez énorme surtout sur les dos Par contre il est vrai que je n'utilise pas assez fouaine et que je n'utilise pas assez armatam Ou armatant je ne sais pas comment ça se prononce Parce que ça dure 2 tours et au final ça peut faire une grosse différence de dégâts Donc je vais essayer de m'en servir un petit peu plus souvent Et donc pareil pour corrosion qui est un sort qui a l'air intéressant Que certains d'entre vous m'ont conseillé En fait marée c'est trop fort et c'est trop important pour que le steamer puisse partir d'une situation un peu compliquée Même si c'est vrai qu'on utilise souvent la tactirelle pour partir En tout cas je vais essayer de rester là dessus d'utiliser un petit peu plus les sorts justement qui donnent des malus de résistance poussée Et un petit peu plus aussi avec fouaine tout simplement pour essayer de faire des dommages Même si en fait le problème de fouaine c'est que moi j'ai pas beaucoup de dommages terre voilà tout simplement Donc on va essayer de s'en servir Fouaine qui est là Voilà qui fait un poison en fait tout simplement Et un poison terre mais moi je suis principalement air Donc peut-être que ça peut faire une petite différence Mais on verra directement au combat Donc on va lancer et on se dit à tout de suite tout le monde Allez on est parti les amis contre un roublard de sang qui s'appelle Torsei Donc on commence très fort avec un roublard de sang Et après ce que je vous propose c'est de tester le steamer en 3v3 justement Et on va voir ce que ça donne Donc let's go On va lui dire hello on a l'initiative j'ai l'impression On va mettre le mode tactique et c'est parti Donc ouais j'ai vraiment plaisir à jouer avec le steamer J'ai pas envie de me forcer à jouer d'autres choses que j'ai pas forcément envie de jouer Le steamer je suis très bien dessus en ce moment Après ça veut pas dire que je vais pas jouer d'autres personnages Mais en tout cas il est vraiment très très sympa ce petit steamer Alors on va mettre l'attaque tirel ici je pense Quoique Je sais pas on va la mettre ici Et beaucoup m'ont demandé aussi pourquoi j'utilisais transition plutôt qu'évolution Je l'avais dit dans la précédente vidéo C'est que transition vous pouvez le lancer à tous les tours Donc c'est à dire que dès le T2 vous pouvez avoir une gardienne qui est évoluée Une tactique tirel qui est évoluée pardon On a pas besoin de plus j'ai pas besoin de scaf je pense Ok il place une petite bombe Il est peut-être multi-éléments Il a un stuff un petit peu bizarre Il est peut-être multi-éléments c'est possible Faut pas qu'on oublie Ah bah là par exemple j'aurais pas du faire un long Enfin j'aurais du faire longue vue avant J'ai les réflexes qui sont déjà partis ça fait quelques jours que j'ai pas joué avec Et ça se sent Ok donc Là on peut lui faire des dopous en fait techniquement On peut déjà lui faire des dopous Après est-ce qu'il y a un intérêt je pense pas forcément Ce qu'on va faire c'est qu'on va poser je pense le petit La petite Hop alors attendez on va faire ça La petite arachne et on va aller Elle va aller taper la bombe haut tout simplement Voilà Et elle tape à 123 Ok Donc lui il va se booster Il a une cape Comment ça s'appelle déjà cette cape Elle donne un PA Je sais plus Bah c'est Captain Amakna Un truc comme ça Ça doit être ça Je sais plus exactement comment elle s'appelle Mais en tout cas Je me rappelle quand elle est sortie C'est avec la base des justiciers Cap des justiciers peut-être Un truc comme ça Ouh une entourloupe sur sa bombe Ok il vient sur nous directement Donc bah nous on va taper au maximum Donc on va essayer d'utiliser justement La marée Oh il n'y a pas la Il n'y a pas la PO là Ouh oh là là il se place pile en dopou Donc là est-ce qu'on va faire directement Armatam c'est bien aussi En fait j'en vais faire Armatam A 340 On va faire une torpille A 780 Et je pense que je vais Faire la longue vue Est-ce qu'il y a un intérêt à se décaler ici Pour que la longue vue Ouais je pense que je vais me décaler ici Tout simplement pour pas que Je me mets ici pour pas que La tactile me pousse Et me fasse des dos Voilà Et on va pas poser non plus de Ouh là je pense que la racnée Elle le bloque pas mal Donc ok Donc là on est bien Et vous voyez j'ai pas pris de dopou Avec la tactile Donc là c'est à lui de choisir Il va peut-être faire une aimantation sur lui En tout cas il est à 2200 points de vie Et ça c'est pas mal Il va faire une aimante Poser une bombe là-haut Ouais Il va faire ça tranquillement Après faut pas oublier Qu'on peut facilement le tomber Je pense On peut utiliser la marée aussi On pourra pas l'utiliser sur la racnée Malheureusement On peut utiliser l'aspiration aussi Il faut faire Ok il va aller poser la bombe là-haut Ok est-ce que je gagne un PM Ça c'est bien Ok j'ai gagné un PM Normalement je vais en re-gagner un Euh On peut Ok Par contre là j'ai pas envie de Est-ce que je peux pousser tout simplement Avec la torpille ici C'est cool ça Voilà ça c'est vachement pratique Euh Tac On va faire ça ici Tac Et on va faire ça ici Ah là je vais prendre des dos par contre Aïe 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 Est-ce que je me permets de prendre des dos Ouais allez Je me permets de prendre des dos J'aurais pas dû aller aussi loin Ah ok il est là Il est contre le mur Donc là Là je vais prendre des dos 500 ouais J'ai pris 500 Donc s'il me tue pas Normalement je devrais le tuer J'aurais dû Rester là en fait Je suis allé trop Je suis allé beaucoup trop près En plus ça servait à rien d'avancer autant Après là ces trois bombes sont placées Donc il va peut-être galérer à les poser Celle-ci elle est assez loin de lui Celle qui est là aussi Pareil pour l'entourloupe Il lui faut une sacrée PO Pareil pour celle-ci Ouf Ohlala Aïe 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 Si l'IB DS fait péter sa bombe Non il me tuera pas Et il me tue peut-être Non il aura pas assez de PA je pense Non il me reste 200 points de vie Et moi je le finis Bon bah voilà On aura fait un petit Un petit Roublard Ouh je le finis pas Attendez Si 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 je le finis Bon après c'est pas grave Je préfère faire les dopous Ouais On le finit avec l'armatame en plus je pense Ouais carrément On lui dit GG Hop Hop Il y a pas de soucis Il fallait faire l'armatame avant Mais je pense que Dans la combinaison La tac tirel tapait plus fort Donc il n'y avait pas de soucis là-dessus Ok Bon bah voilà On commence très bien Avec un roublard de sang Et ça fait extrêmement plaisir Et du coup ce que je vous propose C'est de tester en 3v3 Donc on va lancer un petit combat De 3v3 en solo Et voir ce que ça donne Pour voir si le steamer est viable en 3v3 Parce qu'il y a des gens Enfin le steamer d'opou Il y a des gens qui me l'ont demandé Dans les commentaires Et m'ont dit Ouais c'est dommage Que tu joues pas en 3v3 Que tu fasses du 1v1 Enfin que du 1v1 avec lui Donc bah allons-y Allons tester ça Et ça me fera plaisir De vous proposer Un petit peu de gameplay En PVP Multi Et il est quand même 22h10 Quand je tourne la vidéo Donc elle sortira tard Et bon c'est pas grave C'est pas très grave Moi je suis le mec Qui sort les vidéos Je crois Le moins optimisé du monde En général Il faut sortir les vidéos A 18-19h Je sais pas quoi Moi je les sors toujours A 22h 23h Des fois plus tard Ah le combat était non validé Bon c'est pas grave On se dit à tout de suite En tout cas Dès qu'on a trouvé Un petit combat Rokou tout le monde Bon on est arrivé dans un combat Avec un mec Amoy Qui a déconnecté J'ai l'impression Ou alors il vient de se reco Je sais pas Hey Ah c'est bon Ok d'accord Il s'est déconnecté Puis il est revenu Ok ok Je pense que c'était un bug Daffy J'ai pas mal de bug Moi aussi J'ai pas l'initiative On va rester en retrait Je pense J'ai quelques bugs De connexion Ces dernières heures Je sais pas pourquoi Ok cool il écho Hello On va dire hello A tout le monde Est-ce que j'ai des problèmes De ping 54 millisecondes C'est pas énorme Mais il n'y a pas de problème Enfin je veux dire C'est pas un ping De fou Genre quand je joue A Overwatch J'ai J'ai un ou deux de ping Mais bon C'est pas les mêmes serveurs En Kama et Blizzard Oh la la Non mais en tout cas Je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes Et je pense que c'est l'IA Orange Notamment Ouais je le Je le tue je pense non Euh Tac on va faire ce caf Ouais je le tue large Allez hop Ça allait vite en tout cas Je me pousse hein Je me mets dans la ligne exprès C'est pour m'avancer Par contre lui il va le tuer je pense Il va DS Non C'était quoi ça Pourquoi il a dit ça Je l'ai tué Je l'ai tué Je l'ai détruit Je l'ai détruit Le pauvre Il a rien compris Le Kras c'est reco ou pas Bon on finit tranquillement le Kras Au final le combat Vous avez vu les petits dégâts Que j'ai fait au dopou Mais sinon C'était vraiment pas intéressant Je pense Surtout qu'il y en a un Qui a rage quitte Chapique Il est parti En tout cas on était 160, 154, 158 Et en face C'était 160, 170, 158 Donc c'était assez équilibré On va essayer de trouver Un deuxième combat Et tout simplement Pour essayer de voir Dans un vrai combat Si on trouve S'il y a des choses intéressantes A voir Ou justement Sur lesquelles il faut revenir C'est vrai que j'ai pas Beaucoup de résistance C'est quand même mon premier problème Sur le perso C'est mes résistants Je trouve que j'ai vraiment Des résistances faibles On a 17, 20, 26 et 23 Donc c'est pas extraordinaire Surtout les 6 O là Aïe 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 Si un perso O en face Il vous détruit quoi Mais bon D'un autre côté En même temps Vous tapez très fort Donc c'est à double tranchant quoi Puis j'ai pas mal de vita Au final au niveau 158 D'avoir 3700 de vie C'est très très correct Enfin je trouve que c'est très correct Bon On a gagné ce combat Avec galère Mais bon ça durait 25 minutes Donc je voulais pas quand même Vous montrer un combat aussi long Et tout à l'heure Ce que j'ai dit C'était un petit peu des bêtises Quand même De parler de De combats Beaucoup plus rapides Depuis l'arrivée des boucliers Au final j'ai affronté Sadi et Eni et Ossa Dans le même combat Dans le combat d'avant justement Et là Ossa plus Eni Donc c'est des combats à rallonge Parce que l'Ossa full invoque Et l'Ini Soin derrière Donc si vous avez pas d'érosion C'est compliqué Et même à ce level là Mettre de l'érosion C'est pas forcément Un truc de fou En tout cas c'était quand même Assez compliqué comme combat J'espère que le suivant Se passera mieux quand même Donc on se dit à tout de suite Pour le dernier combat du coup Allez c'est parti les amis J'espère que ce sera Le dernier combat On est contre un Yupp 156 Un Kras 169 Et un Roublard 167 Donc je pense que ça va être Assez rapide Étant donné que nous on a Kras et Hupermage Donc franchement ça va être un combat A mon avis Qui va être vraiment très rapide Il n'y a que des damage dealer Il n'y a pas de gros soutien Ou gros Ouais Ou gros cancer Comme on les appelle Donc ouais ça va durer longtemps Euh pas longtemps Il a 2600 points de vie Le Yupp A mon avis pareil Ça va taper fort Il n'a pas l'air d'avoir Beaucoup de vie Donc en général Il a beaucoup de points en stat Donc il va sûrement taper fort Le Roublard On ne sait pas trop Quel stuff il a Peut-être 29 de tac Donc ça peut être Du bi-élément Genre OR Des trucs comme ça On va voir Je ne sais pas exactement A ce level là J'ai vraiment du mal A trouver des stuffs Déjà que je ne suis pas Un grand spécialiste Des stuffs et tout Ok donc il met des brèches Tectoniques Pour placer des petits états terre Il va faire quelques petits dommages Donc c'est sur du 11 et 5 Euh ok Il va encore faire une runie Je suppose Ok Bah ok hein Pourquoi pas Il les met en état terre au moins Ça pourrait servir pour la suite Donc il a l'air d'être Pareil Peut-être multi-élément Peut-être air En tout cas il n'a pas l'air De taper très fort Après c'est des sorts Qui ne sont pas des Des gros sorts de dégâts En tout cas il est en 12-6 Il a l'air pas mal optimisé Surtout avec sûrement Un casque dragueuf Pour avoir autant de résistance Partout Il a 35-41 33-41 37 Donc c'est vraiment Vraiment beaucoup de dégâts Ok c'est parti Le crâne a pas l'air de vouloir le taper Ok Euh ok Juste une petite harcelante Et ça lui fait Moins 3 PO Ok donc nous on va placer Notre tac tirel Comme à notre habitude On va éviter de D'éviter de pousser les gens On va éviter de pousser les gens Voilà Tac On va faire la petite transition Euh on va mettre le scaf Plutôt sur le Luperma Je le sens bien Le petit huper Euh Pas besoin d'autre chose On va juste se mettre la PO Pour le prochain tour On va y penser cette fois-ci On a fait un crit Donc ce sera Deux tours Assez pratiques Euh Ok Il nous a remercié Notre ami Ok bon bah Notre ami Roublard On va voir directement Quand il va poser les bombes Quel élément il est je pense Euh Kirtan Kirtan OS distance Et Nézir Et lui il s'appelle Meri Danima Nina Euh Il est en 12-6 aussi Il a l'air pas mal opti Bon ça veut pas dire forcément Qu'il est méga opti non plus Mais avec la baguette Et avec un gel anneau Et tout On peut s'en sortir Mais Le Luperma J'ai l'air déjà plus optimisé Que le cra Après comme je l'ai dit tout à l'heure Il n'y a aucun mal A ne pas être optimisé Ok alors la poudre Par exemple Là c'est dangereux Si on tape La tornabombe Si on la tue Elle leur fait Quelques petits dégâts Quelques petits retraits de PAPM C'est pas ouf Ok donc le crash Se booste chez nous Euh Alors attendez PO sur moi Si possible Qui me donne la PO En fait c'est hyper important Euh Ah non mais putain Il l'a pas fait Il l'a fait avant J'ai pas vu C'est dommage C'est dommage Si vous êtes cra Et que vous avez Des personnages avec vous Pensez à leur mettre la PO Sur eux aussi Parce que c'est vraiment Très important dans un combat D'avoir beaucoup de portée Je pense que Vous le savez hein Vous le savez Ça a vraiment un impact énorme Ok puissance Ivita Ok donc nous on va juste Transition une deuxième fois Pour Evo Notre Notre petite tourelle Ils placent leur jeu De toute façon Dès que Dès que le Yop va s'avancer A mon avis Je vais Je vais tabasser Euh Qu'est-ce qu'on peut faire Nous de plus Je réfléchissais Au niveau des boosts Au niveau des trucs comme ça Mais il n'y a pas des masses De choses à faire Une petite transition Qui va être placée ici Euh L'art Au nœud Ce qu'il peut faire Quelques petits dégâts Ok Est-ce qu'il va Décider de faire toujours pareil Les petits Ah non C'est pas mal ça En vrai c'est vraiment pas mal S'il arrive à la tuer Je sais pas s'il y arrivera Il est sûrement multi-éléments Densunga Ok il va faire Toujours pareil je pense Euh Rune Empreinte Rune Je crois que non Il y a un temps de relance Pour l'empreinte Ok Bah voilà Il a fait moins de PM Vous voyez sur le roublard Ça vraiment Je vous l'ai dit S'il y a poudre Ça peut être très dangereux Il a l'air de De bien jouer Notre ami Notre ami Hypermage Il reste à distance aussi Peut-être que le cra va s'avancer Rôté chiant Le petit boost à portée Voilà lui il booste son roublard Il a raison C'est hyper important Surtout un roublard bien boosté Ça peut faire très très mal Ils ont pas de soin non plus Donc Ok bah voilà Allez ça y est L'oeil de taupe que je me prends Aïe 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 Je voulais dire Un cra qui fait l'oeil de taupe Là sur moi C'est terminé Ça vraiment Enfin c'est horrible C'est horrible c'est horrible Tac On va On va le pousser Ou pas Non on va On va s'avancer un tout petit peu On va laisser peut-être le yop Bon sur nous volontairement Pour pouvoir l'arracher au prochain tour Et c'est tout je pense On va Je pense c'est tout On va mettre un chaffeur Si jamais c'est un gros Tant mieux Si c'est pas un gros Tant pis On a qu'une invoque d'ailleurs Sur ce mode Non c'est bon On va poser une kawatt si nécessaire Merde Ce que ça lui a mis Oh putain Oulalalala Je sais pas s'il veut faire une cuirasse Ça l'enlève Ça le pousse pas En tout cas il a pris très cher Oh Est-ce que je lui ai mis le pauvre cra Ohlalalalalala Ok kaboom Il va péter Une bombe Bon il va te donner un PM Un PA Ok Et il replace une bombe Il préfère replacer une bombe Feu que se rebooster Ce qui est logique Clairement Clairement Moi qu'est-ce que je pourrais faire Au prochain tour En tout cas il faut que je fasse gaffe Avec la tactile Il faut que je fasse gaffe Avec la tactile Parce que ça lui a mis hyper cher A Meridanina Pour rien Ok il va continuer De taper sur le roublard J'espère vraiment Que le yop va s'avancer Et qu'il va me bond dessus S'il me bond dessus En fait je pense que je vais l'arracher Tout simplement Parce que je le taclerai forcément Ouais 22 taps Je le tac sans problème Ouais voilà Il a compris qu'il fallait pas se mettre Il a pris 596 dégâts dans la tronche Il a compris qu'il fallait pas se mettre Dans la ligne de ma tactile En même temps je lui ai pas dit tout à l'heure Je lui ai pas dit que j'étais d'opou Je lui ai pas dit Yes il vient c'est parfait C'est parfait c'est parfait les amis J'espère qu'il va venir de ce côté là Ou même en face Oh la la les dégâts que je vais lui mettre Oh oui Le précipitation Eh il va me mettre cher lui aussi Pas mal pas mal Ça fait pas mal de dégâts Franchement c'est cool C'est plutôt cool Est-ce qu'il va venir notre ami Ouais il va venir Allez c'est parti Traverser let's go Je vais le tuer le yop Je vais le tuer Je vais lui faire tellement de dégâts Ça va être monstrueux Ok il nous réunit Il va faire un drain 400 Il lui reste 1800 Et je le tue Alors en fait ma question c'est Soit on fait ça Puis double torpille Donc ça Ouais ça le tue Ça le tue Ça le tue Ça le tue Sans problème Il a même pas la ligne de vue en plus le Kras Faut qu'il vole un PM par exemple Le Roublard Il aurait boosté PM plutôt que PA Il les aurait eu Enfin il aurait eu la ligne de vue avec moi Elle est là la petite ligne de vue Petite avocation de chaffeur Voilà Il essaye de lui voler un PM Il aurait pu le voler sur le Roublard Je sais pas combien il avait d'esquives Mais bon On va juste le tuer là C'est parti De toute façon c'est simple Avec les moins 80 résistances de poussée Là il y a On aurait pu aussi Se dire Ah coque Je suis pas sûr de le finir maintenant Si ça a l'air de passer Ça devrait passer en vrai Ouais ça passe large Ok Bah écoutez On l'a bien défoncé Et je vais reculer tranquillement Je pense Pas besoin de se mettre en danger plus Voilà Il a dit pas mal Yep Il a dit team chevelu Notre ami Dens to go Ok Il va mettre le Lupermache dans le mur alors Je suis pas sûr qu'il puisse en fait Il est obligé de placer une bombe Et roublabotte Il peut pas m'attirer Donc j'ai bien fait de partir Le bout du monde Donc là il peut Alors attendez C'est 7 cases Donc S'il attire ici Donc il attire une Et ensuite il pousse Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc oui il aurait pu jusqu'à là Pas de problème Ça fonctionne Ouais il peut passer par là aussi Ça marche Ok nickel Donc il pousse au plus loin Après Lupermache joue directement après le roublard On va voir ce que ça donne Ok il va taper notre petit crat Faut faire attention parce que c'est pas gagné C'est pas gagné d'avance Il a fait la flèche enflammée à partir de là Et bien Il l'a fait dès le début Il me disait que j'avais déjà vu ce skin Tu tournes là Oui Oui Je tourne Bon il va mettre un maximum de dégâts Donc ça veut dire qu'il avait un 2 coco Lupermache alors Il a gagné 343 au tour 4 Donc oui Ça parait logique Tape le au max Je finis Ok Juste le roublard Ah il va se régénar en max C'est classe ça Avec le petit La petite runie pour se booster derrière Je pense que Je sais pas ce qu'est le mieux De se booster en drain d'abord Ou en runie après Je sais pas Peut-être que ouais Sur les dégâts si c'est mieux De booster en runie d'abord Parce que le drain fait plus mal Dans tous les cas Ok Donc moi j'ai toujours pas de PO Le krach il va essayer de me tuer je pense Moi je vais gardienne devant moi Ouais Je vais gardienne devant moi Ou alors je vais faire mieux Je pense que je le finis Si je fais gardienne ici Ouais je vais faire ça Envol Ok 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 Il va taper assez fort je pense ouais Une expie à 640 Et une petite punitive à 260 Donc là nous on va s'avancer juste On va faire gardienne Donc pour se soigner au passage Aspie Et ensuite on va juste taper un coup Et Et Longue vue Donc ça nous coûte combien ? Je suis pas sûr qu'on puisse en fait Euh Gardienne Voilà parce qu'on a pas de limitation de PO Qu'on fait Ah merde on peut pas Aspie dessus Oh bah c'est pas gênant en fait au final J'ai le PO pour faire Envol dessus ou pas ? Non je suis quand même obligé d'aspie Euh Alors est-ce que j'ai Je suis con j'ai fait l'idiot là On va faire ça Et je vais la booster en fait Juste pour le Et là pour pas qu'elle me tape Normalement Donc elle devrait pas me taper l'harponneuse Elle va normalement taper le roublard Euh Au fait tu n'as pas mis le petit Hello Ah oui Donc là normalement Y'a pas de problème L'envol devrait Tuer Hello Hello Donc c'est bon J'ai tué le roublard Pas de problème Désolé Je pensais que j'avais dit bonjour En plus la partie d'avant J'ai fait super gaffe Je n'ai pas dit bonjour Désolé Tu gères Steam Ah ça fait plaisir d'entendre ça Ça fait plaisir d'entendre ça Bon en tout cas Ouais on les a bien tabassés Ça fait super mal Rien de ouf Ah ok Bon bah lui Le mec a dit tu gères bien Steam Et l'autre a dit rien de ouf C'est la montée Changement d'émotion extrêmement rapide Bon en tout cas le Lupermage a fait de sacrés dégâts Donc il est plutôt haut Clairement Cataracte à 915 Ça fait mal Après il est à 5% Donc forcément Ça le tabasse Et bah on va finir le crat tranquillement En plus on se sera fait soigner Un crat multi d'eau crie ou un yop accue comme moi Bah franchement c'est sympa C'est un petit yop sympathique moi je trouvais Non mais c'est plus sympa Ah d'accord ok Parce qu'il trouve que c'est plus sympa Comme type de jeu je suppose Bah c'est vrai que Comme on voit beaucoup de crat au crie Comme on voit beaucoup de yop accueillation maintenant Et tout avec la modification C'est vrai que des fois c'est un petit peu original de changer Mais bon ça change pas grand chose non plus Faut pas Faut pas croire Ok Donc nous on va faire quoi ? Euh On peut pas fouen Faut qu'on puisse le tuer De toute façon c'est simple Je pense qu'en fait on fait ça Et marrer Ouais je pense qu'au dessus GG GG les potes Yes Bon ça fait super plaisir ce combat Vraiment ça me fait super plaisir Les gens étaient cool C'était un combat quand même assez rapide Donc c'est toujours agréable Quand ça dure pas des plombs Mais qu'il y a pas des milliards d'invoques Je vous l'ai dit de toute façon 5 tours c'était 3 damage dealer de chaque côté Ça allait forcément aller vite Bon bah voilà j'espère que ça vous a plu Vous avez vu un petit peu ce que le steamer donne d'opou En 3v3 Franchement c'est hyper sympa A jouer comme classe C'est très très plaisant Je vous promets C'est voilà Une des classes que j'ai le plus de plaisir à jouer en ce moment J'ai tenu part de vos conseils Même si c'est difficile Souvent de Il y a des tours des fois Où on veut juste burst en fait Et qu'on se dit On a pas le temps de placer notre jeu avec Armatam Parce que le combat durera pas 2 tours Donc voilà Mais en 1v1 c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment un intérêt En tout cas voilà J'espère que ça vous a plu Vous avez passé un excellent moment Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée A toutes et à tous Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz